Amis des chauves-souris en collant, bonjour à vous et bienvenue sur Génération Micro pour une nouvelle vidéo dédiée à Batman, le super-héros de DC Comics et aussi dédiée donc à ses différentes adaptations sur nos très vieux ordinateurs. Et cette vidéo va inaugurer une toute nouvelle rubrique que j'ai décidé d'appeler de manière toujours très originale Versus. Bon alors, j'entends déjà au fond qu'ils me disent qu'il y aura bientôt plus de rubriques que de vidéos sur la chaîne. Ils n'ont pas tout à fait tort mais bon, ça c'est pas très très grave. Et donc pour commencer cette toute nouvelle rubrique, nous allons passer en détail les trois adaptations de Batman qu'il y a eu sur nos ordinateurs domestiques préférés. Et je terminerai la vidéo par mon classement, vous allez voir, forcément très objectif. Allez, c'est parti ! Et nous allons commencer dans l'ordre chronologique, à savoir avec l'adaptation de Batman par océan en 1986. Et c'est le jeu de deux hommes aux talents exceptionnels, Bernie Drummond et John Rittman. Et ce duo mythique du jeu vidéo, il s'est construit à travers le groupe de musique dans lequel jouait Bernie, The Position. Alors oui, ce groupe n'a pas percé, je pense pas que vous le connaissez, mais certains membres étaient des amis de John Rittman. Il leur a donc permis à ces deux légendes de se rencontrer. Bernie étant l'artiste du groupe, son travail graphique sera très vite remarqué par John. Il faut savoir que John Rittman aura travaillé auparavant, sur Match Day notamment, pour le compte d'Océan. C'est le célèbre jeu de foot sorti sur Vibit. Et le jour où il va amener la version finale de son jeu dans les locaux d'Océan, ceux-ci vont lui donner un petit jeu et lui dire de l'essayer le plus vite possible. Et ce jeu, c'était Night Lore, que Océan distribuait pour le compte d'Ultimate. De retour chez lui, John Rittman va donc essayer de comprendre comment les magiciens d'Ultimate ont pu réaliser ce tour de force. Et il va commencer à réaliser son propre moteur en 3D isométrique. Et avec Bernie, ils vont penser à Batman comme héros. Et vont donc montrer une animation du héros en 3D isométrique à Océan. Et ceux-ci, ils vont adorer la démo et ils vont profiter pour récupérer les droits du personnage. Car oui, à l'époque, la licence de Batman ne coûtait pas très cher, aucun film n'étant encore sorti. Ils vont alors se mettre au travail sur le jeu, Bernie Drummond s'inspirant des anciens comics du héros LA datant du début des années 60. Et ils vont accoucher d'un petit bijou dans lequel Batman doit récupérer tous les morceaux de sa Batmobile éparpillés à travers le jeu. Il devra d'abord récupérer pour cela certains éléments, comme par exemple les bottes pour pouvoir sauter. Avant d'échapper à différents ennemis, résoudre différentes énigmes pour finalement reconstituer la Batmobile et terminer le jeu. Comme souvent à l'époque, le jeu était très difficile mais parfaitement jouable. Et d'ailleurs il reste toujours très jouable de nos jours et j'ai franchement pris du plaisir à y rejouer dans le cadre de cette vidéo. Le jeu sera un très gros succès et il reste comme un des tout meilleurs jeux isométriques jamais sortis sur ZX Spectrum, Amstrad CPC et MSX, les trois ordinateurs qui ont eu la chance de l'accueillir. Et pourtant, et pourtant ce jeu n'était qu'un brouillon. Un excellent brouillon certes, mais un brouillon quand même. Car leur prochain jeu serait leur chef d'oeuvre, un des meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo. Et je pèse mes mots, dans lequel nous reviendrons dans une prochaine vidéo, voire dans plusieurs si besoin. Car il le mérite amplement. Son nom Head Over Heels. Allez, avant d'attaquer le second jeu Batman, on passe à la revue de presse de l'époque. Et on commence cette revue de presse avec le test de Batman, dans sa version pour Amstrad CPC, dans le titre numéro 33 de juillet-août 86. Comme vous le voyez, il a reçu des bonnes notes. Donc intérêt 4, graphisme 5, animation 5, bouillage 3. Donc prix A, alors les lettres c'était pour les gammes de prix, donc A c'était vraiment les jeux les moins chers. C'était en général moins de 100 francs je crois à l'époque. Ici il termine quand même le test par une aventure facile et complexe. Alors pour le facile, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu que Batman était facile. C'était certes complexe, mais c'était quand même un jeu assez difficile. Voilà donc pour le test dans le magazine Tilt. Et j'ai retrouvé un deuxième test de Batman sur Spectrum et Amstrad, dans le mythique hebdojiciel, le magazine culte. Alors je vais vous lire la fin du test. Vous vous souvenez de Nightlore et de Alien 8 ? Vous remplacez le petit personnage de chacun de ces jeux par un super héros avec sa cape ? Vous secouez bien vigoureusement pendant 2 minutes, 33 secondes et 9 centièmes très précisément. Et vous obtenez un mélange délicieux. Les décors de Batman. Bon, j'explique pour Monsieur Molotov qui n'aime pas les cocktails. On a une vue en 3D bicolore des différentes pièces où se trouve le héros. Le point de vue choisi permet une vision totale de la salle et c'est très joli. Bati se déplace là-dedans comme une mauvaise critique dans les dos, c'est-à-dire avec une facilité déconcertante. Entendez par là que l'animation est absolument géniale. Tout bouge dans tous les sens. Bougez avec le poste. Côté son, il vaut mieux posséder un Amstrad qu'un Spectrum parce que sinon on est déçu. Pour plus de simplicité, j'ai fait une moyenne. La sonorisation est bonne, superbe sur le CPC et mauvaise sur le Spectrum. Et en plus, elle est bonne comme dirait Ekape Nefgé qui est en train de m'étouffer avec ses cachous. Glur au secours à l'aide maman. Dois-je en rajouter ? Ai-je vraiment besoin de dire que tous ceux qui ne vont pas acheter ce soft sont encore plus cons que ceux qui n'ont pas encore sui leur belle-mère et que au secours, je ne peux plus respirer et que je n'aime pas les cachous ? Hein ? En ai-je vraiment besoin ? Ouais, bon allez, ciao parce que bon, ciao ! Voilà donc pour ce qu'on peut appeler le test de Batman dans HebdoGiciel. Second jeu Batman de cette sélection, Batman The Game. Cab Crusader. Aussi en disposant maintenant de la licence, il était évident qu'il fallait en profiter et sortir plus de jeux Batman. Ils vont donc externaliser le développement d'un nouveau jeu Batman à la société spéciale FX Software. Cette fois-ci, on oublie la 3D isométrique et c'est un jeu d'action aventure en 2D vue de côté qui sera développé. L'originalité du titre provient notamment de sa représentation graphique. Comme vous pouvez le voir avec ces images, l'action est représentée à travers les pages d'un comic book. Ce concept sera d'ailleurs repris près de 7 ans plus tard dans le célèbre Comic Zone sur Megadrive. Une autre originalité du jeu concerne son déroulement, car oui, il y a deux jeux en un. A savoir une partie où vous allez combattre le pingouin et une autre partie où vous allez faire face au Joker. Alors le gameplay lui, assez simple, à base de coups de pieds et de coups de poing. Vous pouvez aussi utiliser la batarangue, donc la sorte de shuriken de Batman. Sans oublier bien sûr différentes énigmes à résoudre. Alors les graphismes du jeu sont vraiment très bons, notamment ceux des versions 16 bits. Tout comme la musique, qui est l'oeuvre de Case Tinman. Alors le jeu va être adapté sur tous les ordinateurs 8 et 16 bits du marché. Allez, regardons maintenant de plus près son accueil par la presse de l'époque. Et vous allez voir, il y a vraiment de tout. Et vous allez même voir une version qui se retrouve encensée d'un côté et démolir d'un autre. Allez, c'est parti. Et on commence cette revue de presse de Batman The Captain Crusader. Et bien par le magazine Tilt, dans son édition d'avril 89, où il teste 4 versions différentes. Alors je commence par les versions 16 bits, donc version Atari ST et Amiga. qui obtiennent les mêmes notes, à savoir intérêt 16, graphisme 4, animation 5 et bruitage 4. Donc Olivier Hautefeuille qui nous parle du jeu, il nous dit « Batman m'a convaincu par la richesse de son jeu et surtout le juste dosage qu'il propose entre action et stratégie. » On a noté enfin que deux parties sont proposées dans le package, soit deux disquettes sur ST, un soft à voir. Et pour la version Amiga, une version quasiment semblable à son homologue sur ST. La seule différence réside dans la bande sonore qui accompagne le jeu, la musique étant plus convaincante sur Amiga. Donc voilà pour le test des versions 16 bits. Il teste également la version Commodore 64, donc un petit peu moins bien notée, avec intérêt 14, graphisme 4, animation 4 et bruitage 4. Donc les graphismes et l'animation de cette version sont de très bonne qualité. Un petit plus en ce qui concerne la collecte d'objets, qui ne passe plus ici par la vision de la fenêtre sac et un maniement plus direct que sur ST. Et on retrouve enfin les deux parties sur la même disquette. Un très bon soft au vu des capacités de 8 bits et bravo pour la musique rock qui accompagne l'action. Et enfin, on arrive à la version CPC, qui comme vous le voyez, obtient quand même un 8 d'intérêt 2 en graphisme, 3 en animation et 2 en bruitage. Donc elle se fait vraiment dézinguée. Donc version CPC, comme souvent les graphismes CPC n'arrivent pas à la cheville du résultat obtenu sur Commodore 64. Moins de couleurs et donc moins de reliefs, on souffre plus que jamais de la taille réduite des fenêtres de jeu. Autre défaut, la représentation graphique des objets et armes est assez primaire. Et le joueur inexpérimenté aura du mal à différencier les indices dans son sac, une version très décevante. Vous allez voir dans le test suivant que Magazine ne pense pas du tout la même chose de la version pour Amstrad. Et ce magazine, c'est Micronews, qui donc son numéro numéro 19, teste la version pour Amstrad CPC. Donc vous êtes très patient, vous aimez les aventures aussi difficiles à démêler qu'une pelote de laine mohair. Vous êtes du genre à vous acharner sur un château de cartes qui s'écroule pour la 20ème fois au moment où vous déposez la dernière carte. Alors que vous révitiez à acheter Batman, vous y jouerez au moins jusqu'à Pâques. Je vais vous lire la fin du test. Au lieu de passer votre temps à bouquiner le programme TV, allez plutôt jouer à Batman. Vous allez vite comprendre pourquoi je n'inspire plus qu'à une chose, revenir chez moi et allumer le CPC. Avec Batman, bien sûr. Si vous avez comme moi le gros défaut d'être têtu, alors pour une fois, vous allez voir que ça peut rendre service. Bon, voyons un peu la réalisation. Batman est un jeu de labyrinthe qui nécessite une excellente orientation car les indices sont très rares. En effet, tous les décors se ressemblent. Attention, cela ne veut pas dire qu'ils sont médiocres. Ils défilent à l'écran sous forme de vignettes de BD, parfois accompagnées de textes qui se superposent tandis que Batman déambule au rythme très Brigade du Tigre de la musique. Les déplacements et actions sont très faciles à conduire, le graphisme étant original. De plus, nos aventures sont au menu du jour, celle du Joker et celle du Pingouin. Si avec toutes ces qualités, vous n'êtes pas convaincu qu'il était impératif de faire de ce logiciel un top du mois, alors retournez bien vite à votre programme télé. Voilà, donc un logiciel qui est un top du mois dans sa version CPC et qui est obtenu 8 sur 20 dans sa version Tilt. Voilà, à vous de juger. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez, en tout cas ceux qui ont joué à cette version. Et on termine cette revue de presse du Batman The Cap Crusador par le test des versions 16 bits dans le génération 4 numéro 9. Donc un jeu qui obtient, comme vous le voyez, un Gen Hit, graphisme 76, animation 83, son 50 et intérêt 87. Je vais vous lire le petit compte rendu de Stéphane Lavoizard. Batman est la dernière production signée Océan et est vraiment impressionnante. Je passerai sur les graphismes et l'animation qui sont très bons pour vous parler de ce que je préfère dans le jeu, le système. En effet, au lieu de nous faire un bête jeu d'arcade basé sur un super héros comme certains font, cherchez bien, vous trouverez de qui je veux parler très près d'ici. Les programmeurs d'Océan ont fait un excellent jeu d'arcade aventure où les actions à accomplir sont relativement logiques. De plus, la présence de deux jeux est une excellente chose ainsi que le coût de faire de la documentation à poster. Un excellent jeu avec un très bon rapport qualité-prix. Voilà donc pour cette revue de presse de Batman The Cap Crusador. Et on termine cette trilogie Batman avec la dernière version sortie sur nos ordinateurs en 1989, à savoir celle de l'adaptation du film Batman de Tim Burton, sorti la même année sur nos écrans. Ce jeu sera donc l'adaptation officielle du film, Océan possédant toujours les droits. Le jeu sera cette fois-ci développé en interne chez Océan et ils vont mettre les petits plats dans les grands car pour Océan l'enjeu est ici crucial, la licence devenant énorme avec la sortie du film de Tim Burton. Il ne faut donc pas louper ce projet. Et cette fois-ci, ils voulaient en faire un véritable jeu d'action très fidèle au film. Et ils vont plutôt bien y réussir avec différentes phases à l'intérieur même du jeu. Et on commence donc avec une phase classique en 2D qui ressemble un petit peu à Bionic Commando où Bruce Wayne doit s'accrocher avec son grappin pour pouvoir progresser à travers le niveau. Puis arrive la seconde phase du jeu et vous allez pouvoir conduire la Batmobile. Alors là, autant sur 8 bits, on reste en 2D avec un niveau en vue de côté. Il faut éviter les voitures, comme vous pouvez le voir en ce moment. Autant sur 16 bits, nous avons le droit à une belle perspective en 3D. Il vous faut couvrir une distance minimale en 4 minutes. S'en suit alors une petite portion de réflexion dans la Batcave avant d'enchaîner de nouveau une phase en 3D où cette fois-ci, vous allez conduire la Batwing avant enfin de terminer le jeu dans une phase identique à la première où vous serez dans la cathédrale de Gotham pour pouvoir terminer le jeu. Les graphismes sont globalement très bons avec forcément des versions 16 bits au-dessus du lot. En revanche, niveau de jouabilité, autant les phases en 2D restent très jouables, autant celles en 3D ne sont pas forcément hyper maniables. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé en y rejoint. Voilà, passons maintenant à la revue de presse de cette troisième version de Batman avant donc de conclure et de vous donner mon classement. Et on commence cette revue de presse de Batman The Movie avec le test de la version Amiga dans le titre de novembre 1989. Alors comme vous pouvez le voir avec les notes, il a été très bien reçu, donc une bat-note de 17 d'intérêt, graphisme 6, animation 6, bouilletage 6, voilà, avec les notes pareilles, c'est quasiment le jeu de l'année. Alors je vais vous lire la fin du test. Donc on peut dire qu'Ossian a mis le paquet pour nous sortir un beau logiciel d'action. La variété des épreuves est un atout non négligeable. Nous avons apprécié la qualité des scrollings, les fonds sonores et la beauté des graphismes. Les séquences avec le Batmobile et la Batwing sont démentes. Quelle vitesse ? On ne s'en lasse pas. Voilà donc pour l'avis de Danny Bullock. Et cette fois-ci, donc toujours le test de la version Amiga, mais cette fois-ci dans le génération 4 numéro 16. Et comme vous le voyez, il a été aussi bien noté que dans Tilt, puisqu'il reçoit le gène d'or, 93% d'intérêt, donc 90% en graphisme, 87% en animation et 85% en son. Voilà, je vais vous lire le petit compte-rendu toujours de Stéphane Lavoisard. Depuis le temps que nous vous en parlions, voici enfin Batman le jeu. Océan aurait pu se contenter d'un jeu moyen pour en vendre déjà quelques milliers. Mais au contraire, ils ont l'intelligence de ne pas tomber dans la facilité. Et on fait de la version Amiga de Batman un des meilleurs jeux d'action disponibles pour cette machine. La première et la dernière phase sont bien faites et prenantes, quoique un peu difficiles, mais ce sont les deux phases de conduite en Batmobile et en Batwing qui font de ce jeu quelque chose d'excellent. La 3D est à ce moment superbe et l'impression de vitesse est réellement présente. Un grand jeu ! Voilà donc pour le test dans Génération 4. Et on termine avec cette fois-ci le test dans Joystick Hebdo, donc de novembre 89, donc de la version pour Amstrad CPC, donc ça change un petit peu. Alors comme vous pouvez le voir, il est aussi très bien noté, puisqu'il donne un avis très bien. Donc graphisme 16, son 13 et animation 16. Alors je vais vous lire la fin du test. Donc les graphismes sont bons, pareil dans tous les tableaux, l'animation est très bonne. Batman répond admirablement bien au joystick et se déplace rapidement. Très agréable à manipuler ce petit homme. Un scrolling 8 directions pour les tableaux en 2D, c'est vachement bien. Le son traditionnel nous rabâche une série de notes répétitives et énervantes. Mais encore une fois, rien ne vous empêche de baisser le volume. Une bonne réalisation en général, classique et efficace. Et devinez ce qu'il y a dans la boîte, en plus de la disquette et de la notice d'utilisation. Un autocollant Batman ! Ouais, génial ! Voilà donc pour le test de la version CPC. Alors c'est l'heure de la conclusion de cette vidéo. Alors avant, je voulais vous préciser qu'il y aura beaucoup d'autres adaptations de Batman par la suite. Donc c'était les 3 premiers softs adaptés. Mais il y en aura beaucoup d'autres, avec notamment un très bon Batman de Sunsoft, donc sur la NES. Après il y aura d'autres versions sur Game Boy, Mega Drive, PC Engine, etc. Mais bon, je n'en parlerai pas ici. Peut-être un jour dans un génération console, qui sait. Mais on va s'arrêter là pour les versions micro. Alors, rendu là, je pense que certains doivent se dire « Mais il manque un jeu, Batman, qui est sorti sur les ordinateurs. » Alors oui, effectivement, il s'agit de Batman Returns. Donc l'adaptation de Batman Le Défi, sorti en 1994 sur Amiga et PC. Alors j'avoue, j'ai préféré ne pas l'inclure, parce que c'est un jeu un peu à part. Alors disons même plusieurs jeux, parce qu'il est sorti sur pas mal de supports, chaque version étant totalement unique. Donc, on compte en tout 8 adaptations du jeu, par différents studios. Les versions Amiga et PC n'ont par exemple rien à voir. Alors j'y reviendrai peut-être dans une vidéo dédiée, puisque c'est un cas un peu à part. Voilà, mais maintenant j'en profiter pour débriefer un petit peu ces 3 titres et vous donner donc mon classement personnel. Alors, en 3ème position, je mettrai Batman The Cap Crusader. Alors c'est pas un mauvais jeu, mais je trouve quand même le gameplay assez répétitif. Par contre, j'avoue que j'ai adoré la mise en scène du jeu, sous forme de BD, de comics. Voilà, vraiment très original au niveau de la mise en scène. En seconde position, je mettrai pour ma part Batman The Movie. Voilà, le jeu possède une grande variété de gameplay. Reste très fun à jouer. Et puis voilà, il retranscrit bien l'esprit du film. Donc voilà, une très bonne adaptation de Batman. N'hésitez pas à l'essayer si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, donc vous avez deviné, je mettrai en première place l'adaptation de 1986 en 3D isométrique. Voilà, en dehors du fait que j'adore les jeux en 3D iso, c'est tout simplement un bon jeu en 3D iso. Ils ne sont pas tous à ce niveau-là. Les puzzles sont quand même très intelligents, la progression est très bonne. Ça reste un jeu difficile, mais voilà. Ça reste un excellent jeu. Et je le mets donc sur la plus haute marche du podium. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc quant à vous, n'hésitez pas à me donner votre classement dans les commentaires. J'aimerais savoir quelle est la version que vous avez préférée. Voilà, quelle jeu vous préférez parmi les 3. J'attends votre avis. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada